Générique Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition. À la lune de l'actualité, Vuyibatou, Lalanguine, Issange et Ambalavau, telles sont les localités de la Haute-Matsiach, où le candidat numéro 3 a poursuivi sa campagne hier. La lutte contre l'insécurité devrait être poursuivie, a-t-il souligné devant le peuple ? Je vous dis qu'à l'enjeunerine, en train d'enjeuner. Depuis le district de Lalanguine, lors de la campagne électorale du candidat numéro 3, Andra Zouel, les habitants ont admis que le candidat numéro 3 a effectué de nombreuses réalisations dans la Haute-Matsiach, particulièrement dans la lutte contre l'insécurité et les vols de Zébu. Aïssange et Vuyibatou, les mitines ont également attiré la foule qui a remercié le candidat numéro 3. En effet, la restauration de la sécurité a donné de l'espoir à la population, raison pour laquelle ils sont fidèles à Andra Zouel. Le candidat Andra Zouel a pour sa part indiqué que tous ses efforts seront poursuivis et le prochain défi portera sur les aides sociales. Nous gagnerons, a-t-il soutenu dans la Haute-Matsiach ? Il ne sera pas un président en quête de pouvoir et de gloire, mais un président aux côtés du peuple et qui unira les malgaches. En politique, le ministre de la Justice a déclaré aujourd'hui que le collectif des candidats qui a peur de l'élection en fera la loi s'ils conduisent les citoyens sur la place du 13 mai demain. La violation de cette loi est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 mois, plus une amende selon l'ordonnance 60-082. Détails sur les images de Yves Chanel. L'ordonnance 60-082 du 13 août 1969 définit la manifestation dans les rues. Il est indiqué qu'une autorisation au préalable est nécessaire. La violation de cette loi est passible d'un emprisonnement allant de 15 jours à 6 mois, plus une amende allant de 1 000 arrières à 1 million d'arrières, selon les explications de la ministre de la Justice, Rajamal Athenassou, l'inde-boulatine. Cependant, aucune demande d'autorisation n'a été effectuée par le collectif des candidats. Pourtant, il prévoit d'investir la place du 13 mai demain, comme ils l'ont annoncé il y a quelques jours. Pour sa part, le gouvernement condamne fermement cette tentative de créer le trouble et appelle la participation des citoyens pour protéger la souveraineté du peuple et en leur permettant de choisir qui dirigera le pays. Le gouvernement appelle également tous les acteurs des élections, notamment les partenaires de Madagascar, à continuer de soutenir l'organisation des élections afin de respecter le calendrier électoral conformément à la Constitution. Et toujours dans ce contexte, certains politiciens effectuent une campagne pour amener les natifs de la région sud à venir sur la place du 13 mai demain, selon l'annonce faite par des associations des natifs d'Anjoui de la province de Toulillard. Les natifs d'Anjoui et Maafal n'acceptent pas d'être utilisés comme instruments politiques pour prendre le pouvoir et renverser le gouvernement, ont-ils déclaré. Ils ont ainsi appelé les jeunes du sud de l'île à ne pas laisser les politiciens les utiliser à des fins politiques. Indienne Martina Depuis le début de cette semaine, des rumeurs circulent selon lesquelles certains politiciens envisagent d'amener les d'Anjoui sur la place du 13 mai demain 4 novembre, utiliser des lances et des fendres, briser les barrières, utiliser la force. C'est ce qu'ils feront lors de la manifestation selon les rumeurs que ces natifs de la région ont entendues. Et ce n'est pas la première fois qu'ils sont mentionnés dans des revendications des politiciens dans la capitale, ont-ils déclaré. Face à cela, ces natifs de la partie sud de l'île ont déclaré publiquement qu'ils sont ici dans la capitale pour travailler, pour subvenir aux besoins de leur famille, mais pas pour être utilisés à des fins politiques pour déstabiliser le pays. Ils sont également contre l'utilisation constante des noms des natifs du sud alors qu'il n'y a que des intérêts personnels en jeu. Ainsi, ils lancent un appel à tous les natifs d'Anjoui et Anos pour ne pas se laisser perturber par ces politiciens. Et la politique est un domaine où la maturité et la constance sont essentielles pour le succès d'un candidat à la présidence. Marc Ravalman, un ancien président de Madagascar, a récemment illustré un exemple flagrant d'immaturité politique en changeant diamétralement de position sur la nécessité d'élection et la transition. Cette volte-face met en lumière des questions cruciales sur sa capacité à diriger le pays de manière stable et cohérente. En août de cette année, Marc Ravalman a clairement exprimé sa conviction selon laquelle la présidentielle était l'unique voie à suivre pour Madagascar. Il a déclaré qu'une transition n'était pas nécessaire et qu'il fallait procéder aux élections. Cette position a été accueillie avec un certain optimisme car elle semblait indiquer une volonté de respecter le processus démocratique et de favoriser la stabilité politique. Cependant, la situation a rapidement changé. Récemment, Marc Ravalman a fait une déclaration surprenante en affirmant qu'une transition politique était maintenant nécessaire. Ce revirement soudain de sa position soulève des questions sur son jugement, sa cohérence et sa capacité à prendre des décisions politiques cruciales. La véritable question ici est de savoir si Marc Ravalman agit de manière opportuniste plutôt que de manière réfléchie. La politique exige des leaders qui sont capables de maintenir une vision claire et constante, même face à des défis et des revers. Les électeurs recherchent des candidats qui sont prêts à défendre leurs convictions, quelles qu'elles soient, et à les suivre de manière cohérente. Le revirement de Marc Ravalman met également en lumière l'importance de la confiance dans la politique. Les citoyens doivent avoir confiance en leurs dirigeants pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et stables pour le bien du pays. Lorsqu'un candidat change brusquement d'avis sur des questions aussi cruciales que le processus électoral, cela zappe la confiance du public et crée de l'incertitude. Les habitants de la commune de Bungatsar, district d'Atsimdjan, s'activent pour étoffer le nombre des adhérents au parti TGV pour soutenir le candidat numéro 3. Des centaines de personnes se rendent chaque jour au quartier général du candidat Andra Zueln. Ils se disent convaincus par les réalisations du candidat. Pour rappel, lors de l'élection présidentielle de 2018, le candidat Andra Zueln avait remporté dans la commune de Bungatsar et il en sera demain pour cette élection, soulignent ses partisans. Amat Sinzu, la campagne électorale en soutien du candidat numéro 3, a débuté par une cellule de prière dirigée par Maman Olga. Le culte a été suivi d'un carnaval symbolisant la conviction des partisans envers leurs candidats. Détails sur les images de Yves Janel. La cellule de prière composée de fervents partisans du candidat La cellule de prière, composée de fervents partisans du candidat Andra Zueln, considère la prière comme un acte central pour lancer la campagne électorale. Ils croient fermement que la foi et la spiritualité sont essentielles pour la réussite de leur candidat. Maman Olga est au cœur de cette cellule de prière. Après la cérémonie de prière, les partisans de Andra Zueln ont organisé un carnaval. La couleur orange a dominé dans la ville de Maat Sinzu. L'un des facteurs clés de l'enthousiasme des partisans est l'impact des réalisations du candidat numéro 3. Ces dernières années, il a construit des infrastructures majeures. Les partisans sont convaincus que ces réalisations ont amélioré leur vie. La société civile n'a pas pour objectif de prendre parti pour les groupes politiques, mais elle est censée surveiller la vie nationale, éduquer et sensibiliser le peuple, a déclaré la coalition des sociétés civiles ce jour. Il a également souligné que la société civile devrait se concentrer sur le suivi et l'éducation des citoyens lors des prochaines élections, y compris la campagne pour l'obtention de leur carte d'électeur et la sensibilisation du peuple pour qu'ils votent. En sport, les barrés de Madagascar quitteront le pays ce 13 novembre pour rejoindre le Ghana. Ils ont trois jours de regroupement avant le match. La liste des barrés qui participeront au match les 17 et 20 novembre ont été dévoilés avant-hier. Malala Rakotini-Reyne sur les images de Adza Ndjanoumi. Démolé-en-Louis du club Molfetta Calcio, Angiatina Noumène du club Auban FC, Clément Couturier de Swift-Respérance, Adrien Trébel du club Sporting Charleroi en milieu de terrain et Cady Warren de NSI FC dans la liste des attaquants font partie des nouveaux joueurs des barrés. Ces 28 joueurs sélectionnés par le coach Roro ou Romuald Rakutnjabé vont participer aux deux premières journées face à la sélection du Ghana et à celle du Tchad. Dans la liste des gardiens de but se trouvent Rakutou Assemboula Zakanirin ou Nina, Adrien Melvin et Mathias Ndjamami, Rabé Manatsouradou, Romain Metanir, Silvio Ouassiero, Fortin Titouan, Rabarzon Atateli, Kenji Van Butt, Razun Irina et Thomas Fontaine seront les défenseurs. Au milieu de terrain se trouvent Marco Ilai Maïrac, Ravel Sanrayan, Ruzi Lalene Andiamanzatou, Lalene Rafanatsu et Romario Baggio. Pour la liste des attaquants, Ndiva Tlaven, Arnaud Randjana Tenaen, Teng Manouv, Randjia Tferana Olivier, Loïc Lapoussin, Dorian Bertrand et Raïr Njaina Ahmad. Ces joueurs auront trois jours de regroupement avant le match. Ils quitteront Madagascar ce 13 novembre. A titre de rappel, le premier match aura lieu le 17 novembre et le second le 20 novembre. Et on poursuit avec les actualités internationales. En Éthiopie, cela fait exactement un an que les accords de paix de Pretoria ont été signés. Mais enfin, à deux ans de guerre civile au Tigré, un des conflits les plus meurtriers de ces 30 dernières années. Plus d'un million de personnes déplacées n'ont pas encore pu retourner chez elles. Et plus de 40% de la population y souffre de manque de nourriture. François Lequatre. L'accord a été salué comme le début du nouvel ère pour l'Éthiopie. Le 2 novembre 2022, le jour où le gouvernement éthiopien et les forces rebelles du Tigré ont acté la fin d'une guerre civile meurtrière. Les deux parties au conflit éthiopien ont formellement accepté de cesser les hostilités. Dès janvier de cette année, les rebelles ont commencé à rendre leurs armes. En même temps, des soldats érythréens qui ont combattu aux côtés des forces gouvernementales ont quitté certaines localités. C'était l'une des guerres les plus meurtrières des dernières décennies. Selon l'Union africaine, 600 000 personnes ont été tuées. Et pourtant, il y a peu d'images de ce conflit. Pendant deux ans, un blackout médiatique coupait le Tigré qui borde l'érythrée voisine du reste du monde. Au bout de dix mois de guerre, le chef de l'ONU dénonce un blocus humanitaire de facto. Selon lui, 400 000 personnes se trouvaient dans des conditions proches de la famine. Un an après la fin de la guerre, les services de base au Tigré peinent à revenir. De nombreuses personnes ont été déplacées. En mai, ils étaient des milliers à manifester à Mekele, capitale du Tigré. Ils ont réclamé de pouvoir retourner chez eux et ont appelé au départ des forces qui continuent à occuper certaines localités. Au moins 1 400 personnes seraient mortes de faim ces derniers mois. Au printemps, l'ONU et les Etats-Unis avaient annoncé la suspension de l'aide alimentaire en raison d'un vaste scandale de détournement. Les habitants du Kibbutz Kfaraza manifestent à Tel Aviv pour la libération des otages de leur Kibbutz ainsi que des parents des victimes. France 24. Un rassemblement pour exprimer la souffrance et l'angoisse. Les proches des otages du Hamas lancent un nouvel appel pour leur libération ou au moins pour avoir des nouvelles. Assis là, les yeux bandés, des photos de leurs proches dans les mains. Les habitants de Kfaraza se sont rassemblés à Tel Aviv jeudi soir. Leur Kibbutz à 3 kilomètres de Gaza fait partie des plus durement frappés par les massacres du Hamas le 7 octobre. Parmi les personnes présentes hier, Myra, sa fille est retenue en otage. La dernière fois qu'on s'est parlé c'était samedi 7 octobre à 10h au téléphone. Je les ai entendues frapper à la porte et à la fenêtre. Puis il y a eu des coups de feu dehors et elle criait « Maman j'ai peur, il y a une attaque, ils sont partout, où est l'armée ? » Et puis elle m'a dit qu'elle n'avait plus de batterie et c'est tout. Plus de 240 personnes sont toujours retenues en otage depuis bientôt 4 semaines. « Je pense qu'aucun être humain ne peut comprendre ce qui s'est passé, certainement pas dans ses proportions et sous la forme où cela a été commis. Je suis tellement triste par ce qui s'est passé que nous sommes ici pour crier notre message à tous ceux qui sont en captivité. » La frustration commence à monter chez les proches face à la longue attente d'une éventuelle libération des otages par l'armée israélienne à Gaza. Certains se demandent pourquoi quelques-uns, 5 pour l'instant, ont été libérés et pas d'autres. Et puis il y a aussi la crainte que les bombardements à Gaza mettent en péril la vie des otages. Le bilan de la tempête Ciaran qui frappe l'Europe s'est alourdi à 10 morts dont un enfant ukrainien de 5 ans en Belgique est provoqué d'importantes perturbations avec des ports fermés et des vols annulés. France 24. Des fenêtres éventrées et des tuiles partout au sol. Jersey a été touchée par l'une des pires tempêtes de son histoire la nuit dernière. Cette habitante a juste le temps d'écarter son bébé quand sa fenêtre se brise. Le vent s'engouffre partout dans les maisons et dévaste tout avec des rafales allant jusqu'à 160 km heure. Il y a des moments où ça semble calme mais regardez ça se lève d'un seul coup. Oh punaise. De l'autre côté de la manche ce sont les ferries qui sont immobilisées. Avec des rafales dépassant les 110 km heure ce jeudi le port de Douvres est fermé jusqu'à nouvel ordre. En Espagne aussi la tempête Chiara n'a tué. Une femme de 23 ans est morte en début d'après-midi dans le centre de Madrid où le vent a déraciné un arbre de 2 tonnes. Cinq autres blessés sont à déplorer. Il y a eu une forte rafale de vent et la malchance a voulu qu'un arbre de grande taille et de grande envergure tombe sur un passage piéton. Une nouvelle dépression doit toucher le nord de l'Espagne. Des rafales jusqu'à 130 km heure sont attendues. Mesdames et messieurs c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bon vendredi à tous.